Ce matin, j'ai publié mon premier vrai plugin sur PubDev. PubDev, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une plateforme, un gestionnaire de package, un petit peu comme les gestionnaires de package de NPM ou dans d'autres langages de progression, comme tu peux avoir un gestionnaire de package. Concrètement, PubDev te permet de pouvoir aller publier tes propres packages, tes propres plugins, de façon à pouvoir les réutiliser dans d'autres projets et notamment, moi, dans le cas actuel, dans des projets Flutter. Alors, qu'est-ce que c'est que ce package-là ? À quoi ça correspond ? Quels problèmes j'ai rencontrés ? Et on va voir aussi quelles étapes j'ai pu mettre en place pour pouvoir publier ce package directement sur PubDev. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo et je vais vraiment t'expliquer en détail par quelle étape je suis passé et puis notamment les problèmes que j'ai pu rencontrer parce que, bien évidemment, quand tu crées un plugin, quand tu crées un package, tu as des problèmes sur lesquels tu tombes et ça peut être intéressant de partager ça avec toi. Juste avant de continuer un petit instant promo rapide, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et en même temps d'activer les notifications parce que des plugins, enfin des plugins, des tutoriels comme celui-ci, il y en a plus d'une centaine maintenant sur cette chaîne et je vais en publier beaucoup d'autres dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis en même temps, n'hésite pas à chatouiller l'algorithme de YouTube en appuyant sur le like juste en dessous de la vidéo de telle sorte à faire un petit peu ressortir cette vidéo parmi tant d'autres. Donc, ce plugin, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est un plugin qui donne la possibilité de prendre des photos directement avec ton application. C'est-à-dire que concrètement, l'objectif, c'est d'intégrer la caméra dans ton application pour prendre tes propres photos et puis notamment pouvoir aussi faire des selfies. C'est-à-dire que tu as le gros bouton un petit peu traditionnel que l'on peut avoir sur les systèmes d'Instagram quand tu vas faire des stories. Tu as la possibilité de faire un flip de ta caméra et de te mettre en mode, eh bien, tout simplement, selfie. Et tu as la possibilité aussi de prendre, bien évidemment, des photos. Et là, je tombe sur un premier bug. Un premier bug que j'ai mis un petit moment, en fin de compte, à résoudre et je me suis rendu compte que c'était simplement un problème lié à l'émulateur. C'est-à-dire que la taille de l'image ne prend pas 100% de ton écran et ça m'a posé problème. Et quand je l'ai testé, en fin de compte, sur un appareil, simplement sur mon téléphone mobile et puis sur d'autres téléphones mobiles aussi, eh bien, je n'ai pas rencontré ce bug-là. Donc déjà, un petit problème qui a fait perdre du temps qui, au final, n'en était pas vraiment un ou tout du moins un problème lié à l'émulateur qui était celui-ci. Déjà, premier problème, donc si un jour tu tombes justement, ça, c'est le retour que je peux te donner, si tu tombes sur un bug que tu n'arrives pas à résoudre et que tu t'aperçois qu'en fin de compte, personne n'a réellement ce même problème-là, eh bien, peut-être que ça vient de l'émulateur que tu es en train d'utiliser parce que les émulateurs, c'est simplement une simulation de ce qui peut se faire en réel et entre la simulation et le réel, comme on dit, entre la théorie et la pratique, il y a une différence. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et quand tu cliques sur Send, eh bien, tout simplement, tu peux envoyer la photo sur un serveur qui t'appartient. Tu en fais ce que tu veux. En fin de compte, tu vas réceptionner ce chemin-là. Tu vas pouvoir aller stocker sur, par exemple, un espace de stockage sur Firebase ou encore pouvoir publier ça sur un serveur local, enfin local, tout du moins, qui va t'appartenir. Donc, voilà un petit peu ce dont à quoi correspond ce plugin et notamment ce plugin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du code. S'installe simplement, c'est-à-dire que concrètement, c'est que ces lignes de code-là que je viens de surligner dans mon terminal, enfin dans mon IDE, qui sont la configuration de cette application. C'est-à-dire que concrètement, il y a ce que j'appelle un camera builder qui te permet d'initialiser la caméra et de récupérer toutes les caméras de ton appareil mobile et notamment la caméra frontale, la caméra back et tout ça. Et puis, de pouvoir après les transmettre par un système de, un petit peu de provider, enfin, on peut le mettre dans cette catégorie-là et notamment de transmettre ces caméras-là directement à ton widget, le widget qui va te permettre, un, de rendre la vue de la caméra, donc de voir ce que tu vois, tout ce qu'il y a ici, tu vois actuellement et puis de pouvoir capturer des événements, notamment l'événement handback qui permet de retourner en arrière parce que bien évidemment, l'objectif, c'est de naviguer dans ton plugin, de pouvoir envoyer l'image donc on send, c'est-à-dire que c'est le moment où tu appuies sur le bouton publier pour envoyer ton image dans ton système de stockage et puis un petit événement complémentaire que j'ai rajouté qui permet justement de, comment dire, appeler l'événement quand on prend la photo au moment où on clique sur ce bouton-là. Donc ça, c'est les trois grands événements que j'ai mis en place dessus et comment est-ce que j'ai développé tout ça ? Parce que concrètement, l'application n'est pas intégrée dans une grosse application, dans une globale application. Si je clique par exemple sur ce bouton-là, ça ne retourne pas en arrière, tu vois. Si je clique sur le bouton publier comme tout à l'heure, ça n'envoie pas réellement tout ça. Eh bien en fait, je suis passé par une petite étape qui est une étape orientée qualité logicielle qui sont les tests d'intégration ou tout du moins les tests fonctionnels et unitaires de l'application. Il y a deux types de tests dans cette application. Tu as les tests purement fonctionnels qui permettent de tester l'interface graphique. Donc tu vois qu'il y a quand même pas mal de petits tests. D'ailleurs, j'en ai un qui est commenté. Il faudrait que je le décommente. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, d'autres, voilà, des tests qui vont tester l'interface graphique du fait que par exemple, quand je clique sur ce bouton-là, tu vois, ça fasse bien changer la caméra. Quand j'appuie sur ce bouton-là, eh bien j'ai le bouton Send et puis potentiellement la petite croix en haut qui fonctionne. Donc tout ça, tu vois, c'est des intégrations qui sont à mettre en place et que je me permets de vérifier directement avec ce qu'on appelle des tests fonctionnels. Après, j'ai un deuxième type de tests qui sont les tests plus d'intégration qui me permettent justement de tester que quand je vais appeler certaines méthodes, que quand je vais utiliser certaines méthodes, d'autres méthodes sont bien déclenchées ou d'autres cas d'utilisation sont bien déclenchées. Donc c'est comme ça que j'ai développé cette application, ce plugin-là. Et notamment, je ne l'ai pas encore mis en place dans une vraie application puisque concrètement, je développe ma grosse application avec plein de petits plugins, tu vois, à droite et à gauche. Et notamment, ça, ce plugin-là, je vais pouvoir directement l'intégrer plus tard dans une application plus large. Alors, qu'est-ce qu'il faut justement pour justement publier une application ? Il te faut déjà lancer une première commande. Alors, la documentation est très bien faite. Je ne vais pas te faire toutes les commandes qui vont bien, mais je t'ai expliqué d'ordre global. Notamment, tu as donc fluttercreate-org. Donc ça, c'est la première partie de la commande que tu dois exécuter dans ton terminal. Donc là, c'est au moment où tu vas vouloir créer ton projet. Ici, tu vas mettre ton organisation, c'est-à-dire toi, notamment ici, moi, ce que j'ai mis, c'est que je n'ai pas mis comme.exemple, j'ai simplement mis comme.nicodevelop. Pour une simple et bonne raison, c'est que si tu fais nicodevelop.com, eh bien, concrètement, tu tombes sur mon propre site. Donc, quand tu crées des packages, notamment, c'est une nomenclature qui est, comment dire, qui est mis en place quand tu crées de packages d'ordre plus global, eh bien, tu commences par l'extension de ton domaine et tu termines par ton nom de domaine. Et puis, potentiellement, après, tu peux rajouter une troisième partie de l'extension qui est le nom de l'application. Et notamment, ça, c'est quelque chose que l'on verra un peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais quand tu vas publier une application sur les stores, par exemple, eh bien, tu vas avoir tendance à mettre, eh bien, com.nicodevelop.com et le nom de ton application derrière. Et c'est comme ça qu'on va identifier ton application. Ensuite, moi, je suis sur un template de plugin, mais tu peux créer des templates de package. Donc, je ne t'expliquerai pas les packages, mais notamment, tu as dans la documentation package et plugin. Et puis, notamment, tu as la partie package qui t'explique comment créer ton propre package. Donc, tout ça, c'est bien expliqué dans la documentation. Et après, tu choisis les types de plateformes que tu peux avoir, donc Android, iOS. Là, actuellement, cette application, ou tout du moins ce plugin-là, est prévu pour Android et iOS. D'accord ? Ce n'est pas une application qui est prévue pour la partie web. Ça me semble un peu logique en soi, parce que tu ne vas pas te faire du selfie comme ça dans la partie web. Mais on pourrait très bien imaginer une version web pour faire des lives, par exemple, sur ton propre poste. Néanmoins, il y a juste des petites problématiques de compatibilité au niveau du web. Je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois. Ensuite, tu as la possibilité, donc le tirer A, c'est de choisir le langage de programmation que tu vas avoir dedans. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la version Java et non pas Kotlin, même si par la suite, je suis passé sur Kotlin. Et notamment, j'ai mis le nom du plugin. Alors, le nom du plugin, c'est à toi de le choisir. C'est toi qui vois. Moi, concrètement, j'ai pris des mots-clés qui sont assez connus, c'est-à-dire Flutter pour Flutter, mobile pour le téléphone mobile et caméra, caméra pour justement la partie caméra de ton téléphone. Et voilà, c'est terminé. Ça te crée un petit dossier complet, donc le dossier que tu vois ici avec un certain nombre d'éléments qu'on va voir dans quelques instants. Ça te crée un dossier complet où dedans, tu vas pouvoir retrouver l'ensemble de ton plugin. D'accord ? Après, tu as les exemples pour implémenter justement les packages qui vont bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier-là ? Eh bien, c'est assez simple. Tu vas avoir donc un premier dossier qui est très important qui est le dossier lib. Le dossier lib, c'est là où tu vas retrouver tout ton code source et notamment quand tu vas créer, par exemple, ton package Flutter. À l'intérieur, je vais avoir, par exemple, caméra qui est la base, notamment, dans caméra sans majuscule. et notamment, il devrait s'appeler Flutter underscore mobile underscore caméra. Je pense que je modifierai le nom un peu plus tard. Et notamment, dedans, tu vas retrouver, en fin de compte, la racine de ton projet, de ton plugin. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir intégrer ton projet dans un autre projet plus large. Donc là, tu vas mettre tout ton code, tout ce dont tu as besoin pour justement mettre en place ce fameux plugin. D'accord ? Donc ça, c'est ici que le cœur de ton code va être développé. Et puis, notamment, tu vas avoir aussi un dossier de test, un petit peu comme tu l'as dans tous les projets Flutter. Et dans ce dossier de test, tu vas retrouver les tests que tu auras rédigés toi et notamment, les tests par défaut qui est un test d'exemple que tu peux avoir. Et ensuite, tu as une partie exemple. Alors, la partie exemple est extrêmement importante, surtout si tu veux publier ton projet sur justement PubDev. D'accord ? Parce que c'est ici que tu vas avoir un, l'exemple et toute la documentation qui vont aller ensemble. Donc, la documentation se trouve dans le readme à cet endroit-là. Tu vois qu'on se retrouve avec toute la documentation qui va bien. Et notamment, j'ai remis le code d'exemple pour pouvoir intégrer justement ce plugin. Et ce code d'exemple-là se trouve dans le dossier exemple, dans le dossier libre et dans le dossier main. Donc, c'est là où tu vas retrouver ton code d'exemple. Et puis, c'est déjà pas mal. Et tout ça, en fin de compte, justement, le fameux readme que tu vois ici, eh bien, tout simplement, va se retrouver dans l'onglet readme de ton plugin où tu vas retrouver tout simplement toute la documentation que tu as mis en place. Et ce fameux fichier main d'exemple, d'accord ? Eh bien, va se trouver dans la partie example à cet endroit-là dans l'onglet example et notamment, tu retrouves le code ici. Alors, tu vois, un petit truc qui pourrait être un peu mieux que je n'ai pas fait ici, c'est de mettre une petite documentation en version écrite avec des commentaires directement dans le code pour pouvoir un petit peu étoffer tout ça. Tu as d'autres éléments, notamment le changelog, d'accord ? Qui est donc les différentes versions que tu vas mettre en place et notamment, ce changelog-là, c'est un dossier, enfin, c'est un fichier en point markdown que tu vas retrouver à la racine de ton projet, d'accord ? Et puis, tu vas avoir donc le fameux ennemi que l'on a vu ensemble. Il y a un dossier qui est important et que tu vas pouvoir mettre en place, c'est le dossier licence. Là, on est concrètement sur une licence MIT, donc je ne me suis pas trop embêté, j'ai repris du MIT, j'ai mis mon nom, hop, c'était rangé. Mais concrètement, en fonction peut-être des plugins que tu vas utiliser, probablement que tu vas avoir différentes licences et peut-être plusieurs licences à intégrer à l'intérieur. Ensuite, il y a plein d'autres petits éléments, notamment tout simplement le système de versionning que tu vas avoir en haut, d'accord ? Notamment les différentes versions ici, tu vois version 1, version 2. Bon, la version 2 est en waiting qui se trouve ici. Et puis après, tu as le score. Le score, tu l'as un petit peu après. Donc, tu vois là, c'est plutôt pas mal mais concrètement, j'ai 80 points sur 110. J'ai déjà deux petits likes qui vont bien mais ça, c'est parce que je te l'ai demandé sur le groupe Discord et puis notamment, après, je vais avoir la popularité qui va se mettre en place. Donc, tout ça est en train de se calculer et tu as aussi Flutter Android et Flutter iOS qui sont des éléments que tu peux renseigner pour dire sur quelle plateforme va être disponible ce plugin-là. Et tu vas retrouver aussi tout simplement la partie GitHub, les parties repositories donc tu vois la partie issues et puis notamment la partie repository qui se trouve juste ici, tu vois, avec encore une fois la même documentation et puis la partie issues donc il n'en a pas pour l'instant. Pourquoi est-ce que je t'explique tout ça ? Bah tout simplement parce que c'est des éléments que tu vas retrouver justement dans le pubspec.yml à la racine de ton projet. Ici, tu vas retrouver le nom de ton application qui se trouve, alors si on retrouve ici, qui va être celle que tu vas voir ici, d'accord ? Ensuite, tu vas avoir la petite description de ton projet que tu vas retrouver à cet endroit-ci, d'accord ? Et puis, tu vas aussi avoir donc la version, donc la version que l'on retrouve ici et puis notamment les différentes montées en version que l'on va retrouver à cet endroit-là et tu peux aussi la rajouter dans le change log, d'accord ? Et tu vas retrouver la home page. Alors la home page, tu as plusieurs possibilités. tu peux mettre ton propre site, par exemple, là j'ai décidé de mettre le repo GitHub où se trouve le code source de telle sorte à pouvoir avoir deux liens. Un, le repository GitHub. Deux, le système d'Eschews parce que, bien tout simplement, PubDev te permet d'avoir tout ça ensemble. Et puis, notamment, tu vas retrouver aussi dans ce plugin-là les différents supports justement de ton application et c'est ce qui te permet de te dire bon ben voilà, je vais être disponible sur Android et aussi bien sur iOS. Bien évidemment, ça dépend de la configuration que tu as derrière et notamment dans le Redmi que j'ai mis en place ici. Il faut que tu mettes quelques lignes complémentaires dans ton iOS et puis notamment, il faut que tu sois sous une version bien spécifique ou supérieure de ton Android. Donc tout ça, ce sont des informations que tu vas pouvoir mettre en place directement dans ton projet, d'accord ? Ensuite, deux choses à faire. La première, bien évidemment, et bien ces deux comités de versionner ton application. Donc pour ça, tu fais un git add point de ton projet et puis ensuite, tu vas faire un git commit-m et puis notamment, tu vas mettre ton message à l'intérieur et enfin, tu vas faire un git push origine, la branche dans laquelle tu vas pousser ton travail. Et si tu veux publier par la suite justement ton application sur le repo, petite recherche qui s'impose, c'est-à-dire que tu fais par exemple, je crois que c'était, j'avais dû faire un truc comme Flutter Publish Plugging, tac, 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 voilà, j'avais dû mettre un truc comme ça, tu tombes ici, ouais, tu tombes ici, là-dessus et notamment, ça t'explique toutes les petites étapes que tu as à réaliser pour déployer ton projet. Donc là, il te propose de créer un package, par exemple, là c'est la version package, mais si tu descends un petit peu dans la documentation, tu vas te retrouver un peu plus loin. Alors on va descendre encore un petit peu, ici à cet endroit-là. Alors cette partie-là, tu n'es pas forcément obligé de la faire. Moi je t'abourrais que je ne l'ai pas du tout faite, ce qui te permet d'avoir les routes par défaut pour Flutter. Après ça dépend de quel environnement tu es. Moi par exemple, je suis sous Mac, je n'ai pas trop de problèmes là-dessus, mais il est possible que tu aies besoin de mettre en place cette partie de la documentation sur ton poste pour que ça fonctionne. En soi, moi je n'ai pas eu besoin, par contre, de mettre en place un minimum la licence, donc ça je te l'ai déjà dit, c'est à cette partie-là, de mettre ensuite tout simplement la publication de ton package. Alors pour publier ton package, tu as deux commandes, bon tu peux en faire qu'une concrètement, mais tu as deux commandes. La première commande qui est dryrun, qui est le flag dryrun derrière, qui te permet de vérifier en détail si ton package est bien fait, et notamment tu vas te rendre compte d'une petite chose, c'est que quand tu génères ton package, quand tu génères ton plugin, par défaut, tu vas avoir un petit élément qui s'appelle author à cet endroit-là. Alors attends, hop, là je vais y arriver, author deux points, et puis ici tu vas mettre ton auteur, d'accord ? Et bien concrètement, cette partie-là n'est plus utilisée par pubdev, donc tu vas devoir la supprimer. Donc quand tu vas faire justement ton dryrun, et bien il va te proposer un ensemble justement de petites choses à faire, et notamment là, bon, j'ai pas de montée en version à faire, mais il me propose de changer la version de mon, comment dire, de mon application, et notamment dans le changelog, ce que je n'avais pas fait, et d'ailleurs si tu le regardes bien, si on va sur le package, ici dans le changelog, j'ai la version 0.0 avec la version initiale, et si tu regardes les montées, les différentes montées en version, j'ai deux versions différentes, donc ça veut dire que concrètement j'aurais dû mettre dans mon changelog cette petite montée en version avec le petit plus 1 qui se trouve à cet endroit-là. Soit disant, c'est pas trop grave en soi, donc la première chose à faire, comme je te le disais, c'est de faire un dryrun de, comment dire, le flag de dryrun avant de publier, et puis après, tu peux faire directement cette commande-là que je ne vais pas faire parce que bien évidemment, ça va envoyer le projet en ligne, mais notamment, faire un flutter pub publish, alors lors du premier pub publish, tu vas avoir une petite étape intermédiaire qui va être l'authentification, c'est-à-dire que tout simplement, Flutter va te proposer de t'authentifier avec ton compte Google et notamment, tu ne peux que t'authentifier avec ton compte Google à l'heure actuelle et choisir un compte de développeur Google pour pouvoir justement publier derrière. Et une fois que tu fais ça, boum, c'est parti, ton petit plugin est envoyé directement en ligne, d'accord ? Ça se passe très très bien, tu n'en fais pas. Et puis du coup, tu vas pouvoir partager après ce plugin-là et l'intégrer directement dans tes projets. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire là-dessus, ce que je pouvais te donner comme retour d'expérience. Bien évidemment, si toi tu as d'autres retours d'expérience, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas, je te mettrai le lien en plus de plugin dans la description comme ça du coup, tu pourras aller voir un petit peu comment est-ce que j'ai fait le code, ce que j'ai mis en place et puis potentiellement si tu t'intéresses, pouvoir l'utiliser dans tes propres applications. Voilà ! Et puis si tu as apprécié encore une fois cette vidéo, n'hésite pas encore une fois à la liker et je te dis à plus tard. Ciao, bye !